Bonjour, c'est Noémie, je suis dans les Pyrénées-Orientales, au cœur du pays catalan. On va à la rencontre de nouveaux producteurs, sud de France, l'Occitanie. Je vous fais découvrir les anchois, roc, ainsi que le vin naturel de Collioure, et les fruits bio de la coopérative Latour. Allez, c'est parti ! Alors Noémie, ça va ? Tu t'en sors ? Sophie, elle va un petit peu plus vite que moi. Dans ta famille, on fait ça depuis quand ? La maison Roque a été fondée en 1870 par mon arrière-grand-père, Alphonse Roque. Donc toi, t'es né dans l'anchois, quoi. J'ai été baptisé dans la saumière. C'est un peu ça, ouais. J'ai vu que tu avais un label des entreprises du patrimoine vivant. Explique-moi. C'est un label qui met en avant les savoir-faire d'exception. Tout est manuel, en fait. Et ce sont les mêmes gestes que l'on faisait au Moyen-Âge. Alors, pour mettre en pot, il faut des anchois, un pot et un peu d'huile. Alors Sophie, t'as préparé l'assiette traditionnelle de Collioure avec les poivrons grillés, les oeufs durs, une petite persillade, un filet d'huile d'olive et un peu de vinaigre de bagnole. C'est un peu de vinaigre de bagnole, je ne dis pas tout, hein, Florent ? Il y a des secrets qu'on garde. Je vais en faire un petit pour la route. Mais Noélie, qu'est-ce que tu fais là ? On s'attendait à la cave ? J'avais envie de voir cette vue incroyable. Pierre-Jean, qu'est-ce qu'on fait exactement ici avec ces belles vignes ? Donc, soit on fait du Collioure, ce sont des vins secs, soit on fait du Bagnoose, ce sont des vins doux, avec le même raisin. Mais là, on fait les Grenaches, qui est le cépage roi de l'appellation. C'est la meilleure appellation du sud de la France. Chauvin, quand même, hein ? Un petit peu, grâce à la mer et grâce à la montagne, où le peu d'eau qui tombe se conserve au milieu des schistes. Et donc, la vigne résiste à ça. Et donc, on retrouve quelque chose de très minéral. Est-ce qu'on n'irait pas faire un tour à la cave ? Quand tu veux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Laurence ? Alors, je vous ai préparé un Collioure blanc et un Bagnoose en merie. Ce sont tous les deux des AOC. Il y a des odeurs de noix. Ouais, c'est ça. C'est fou, ça. Allons-y, je te cherchais. Oh, tu me prends la main dans le sac. Bon, parle-moi de ces figues. Elles sont 100% bio. C'est un jeune verger qui a deux ans. Et alors, ici, tu ne fais que de la figue ? Je fais de la cerise, de la pêche, de l'origo, de la pomme. Et on essaye via la coopérative de la Clémentine, maintenant. Mais tout en bio ? Tout en bio. Ah ouais, quand même. Didier, est-ce que tu peux me parler un peu de la coopérative Latour ? Justement, il y a Chloé qui vient nous rejoindre. Salut, Chloé. Bonjour, Noémie. Salut, Didier. Ça va et toi ? Alors, cette coopérative, ça consiste en quoi ? Ça réunit 20 producteurs de la région. Ça les permet d'assurer vraiment une commercialisation, du coup, sur toute la France. Et qui nous permet surtout, nous, maintenant, de nous lancer sur le label Bioéquitable en France. Que du positif. Du positif pour le consommateur, du positif pour les agriculteurs. C'est ainsi que se termine notre découverte de produits Sud de France, l'Occitanie, dans les Pyrénées-Orientales. Et nous, on se retrouve très vite, pour un autre périple, à la découverte de nouveaux producteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...